En ce qui concerne la vidéo, je vais vous présenter le chapitre 1 jusqu'au chapitre 12 de la boîte à merveille. Je vais vous présenter le chapitre 1. Dans le chapitre 1, je vais vous présenter la description de l'entourage et de l'entourage. Dans ce chapitre, je vais vous présenter la description de l'entourage, les voisins et l'entourage. Dans le chapitre 2, je vais vous présenter la description de l'entourage et l'évanouissement de l'enfant. Chapitre 2 Je vais vous présenter la visite de l'Allah Aïcha, la mère de l'entourage. La mère et l'Allah Aïcha se rendent visite à Sidi Bouhale, au mot de l'enfant. Alors, je vais vous présenter laömère de la sidi Bouhale, parce que Sidi Mouhammed a fait le day du mardi évidemment et c'est le but qu'il y a été les yeux des envies, et les yeux des gens, les yeux des gens. Il y a eu des petits Il y a eu des petits Les enfants ont été éclatés Et ils ont été éclatés Sidi Bouhaleb Ils ont été éclatés Alors Sidi Bouhaleb a été éclatés Sidi Bouhaleb Chapitre 3 Le Fatiha a acheté une épée à Pétrole La Fatiha, qui a été éclatés dans la maison de Sidi Bouhaleb a été éclaté une lampe C'est une seule qui est éclatée Le Fatiha a acheté une lampe Le Fatiha a acheté une lampe C'est une lampe D'après La femme de Sidi Bouhaleb a acheté une lampe Ainsi qu'elle a acheté et qu'elle a acheté une lampe C'est une lampe Elle a acheté une lampe Et il a dit que le Fatiha c'est une lampe C'est à fait Chapitre 3 La disparition de Zinib Elle a acheté une lampe Elle a acheté une lampe Et après Ils ont retrouvé Et Rahmah a organisé un repas pour les Mangeaux Après avoir retrouvé sauf Rahmah a acheté une lampe La lampe Les Mangeaux Les Mangeaux Les Mangeaux Les Mangeaux Les Mangeaux Chapitre 4 Le récit, généralement, relate la visite de la mère et son enfant à l'église. La mère, c'est-à-dire Mohamed, il m'a joué à l'église. La révélation des problèmes du mari de l'église, qui fut excoré par son associé. L'homme qui m'a joué à l'église, c'est-à-dire que le mari de l'église, il m'a joué à l'église, c'est-à-dire que le mari de l'église avec son associé. Maintenant, nous allons passer au chapitre 5. Au chapitre 5, nous avons vu la mort d'un voisin, c'est-à-dire Mohamed bin Tahrir. C'est-à-dire qu'il était 15 jours avant l'église. 15 jours avant l'église. Chapitre 6. La préparation pour l'église, c'est-à-dire que l'église. La préparation pour l'église, c'est-à-dire qu'il était 15 jours avant l'église. Un chapitre 6, il était 15 jours avant l'église. Un il-appelait de l'église où l'église, c'était une malade de l'église. Chapitre 7. Deux jours avant l'achouara. Chapitre 7. Les achats des instruments de musique. L'enfant se rappelle de la circoncision chez le coiffeur. L'enfant se rappelle de la circoncision chez le coiffeur. Il se rappelle de la circoncision chez le coiffeur. Trois heures du matin par l'enfant. L'enfant se rappelle de l'enfant pour fêter l'achouara et pour la récitation des versets. Chapitre 8. Deux jours avant l'été. Le père emmène son fils sur sa femme au souq des bijoux. C'est Mohamed ou l'Abdiyalu ou l'Omdiyalu. Oumche ou le souq des Mojoharath. Pour acheter un cadeau pour la mère je pense. C'est embrassé. Il s'appelle lune et soleil. La promenade termine avec une dispute. Mais la promenade termine avec une dispute. Le mari de l'Aisha veut épouser une jeune fille. Le chapitre 9. L'enfant attend la fièvre. Le père perd son capital. Le père perd son capital. Le décision de partir aux environs de Fais pour trafazer. Alors depuis que le père mouhamid a pris le décision de la fièvre. Le père mouhamid a pris le décision de la fièvre. Le père mouhamid a pris le décision de la fièvre. Et l'enfant se rend chez le voisin. Le chapitre 10. Et enfin un message venu de la part du père. Le père mouhamid a pris le décision de la fièvre. Le père de mouhamid a pris le décision de la Dans le deuxième chapitre, la joie gagne dans la maison, le retour du père, le retour du père, le retour du père et l'enfant ressent encore la solitude. J'ai eu l'attente de la joie, le retour du père, le retour du père, le retour du père, le retour du père.